et bien voilà les hunters ce mois ci dans cette chronique que j'aimerais vous présenter comment fabriquer un petit poogie en fimo donc la fimo pour ceux qui ne la connaissent pas ce sont ces de la pâte à modeler en fait que l'on peut cuire au four afin de la faire durcir vous pouvez trouver ça dans différents magasins loisirs créatifs près de chez vous par exemple chez moi dans là où j'habite on va avoir le truffo bref non vous pourrez vous devriez pouvoir trouver assez facilement cette pâte à modeler donc avec celle ci nous allons fabriquer un petit poogie ce mois ci et je vous ai déjà préparé un peu le terrain en faisant des petites boules donc nous allons avoir la grosse boule qui s'y présente pour pouvoir faire le corps du cochon les deux pattes arrière les deux pattes avant les oreilles les yeux avec les deux petites boules noires le jaune pour la couronne et le blanc pour la couche puisque nous allons réaliser le fameux petit poogie avec la couche et la couronne tout simplement je vais donc commencer par par façonner le corps pour pouvoir façonner le corps donc vous partez de la boule et vous allez faire quelque chose de d'ovale déjà repartir sur une forme ovoïde donc voilà une fois qu'on a plus ou moins cette forme on va venir affiner un des bouts d'accord pour pouvoir sculpter le grand le grand du cochon qui va pouvoir en fait lui donner tout son charme donc vous venez à faire un petit museau un peu pointu c'est plus sympa après ça vous de voir comment vous l'imagine aussi vous permet au moins d'avoir la base un peu de comment le faire donc là on va avoir l'endroit où se trouve la tête et donc forcément les fesses donc une fois que ceci est fait voilà nous allons fabriquer les oreilles les oreilles vous apprendre donc les petites boules que vous allez aplatir et faire à peu près de cette longueur si hop de façon à pouvoir lui faire des jolies petites oreilles donc vous venez à finir un tout petit peu le bout sont peu plus pointu ce sera plus rigolo voilà et de une voilà pour la deuxième et une fois que les deux oreilles sont faites on va venir les coller sur la tête il va vous falloir pour ceci un outil indispensable le curement c'est ce qui va vous permettre de souder les oreilles au corps donc on va venir poser les oreilles ici voilà si alors une fois que vos oreilles sont plus ou moins placés vous voyez hop ce qu'on va faire c'est qu'on va venir mettre un petit coup de cure-dent pour souder la pâte à modeler au reste l'idée c'est que ce soit le moins cassant possible on va faire le derrière après donc une fois que c'est fait on va redonner un petit pli pour les oreilles donc voilà là on va avoir la petite tête de notre cochon une fois que la tête est faite je vais vous proposer de venir travailler sur la couche du poogie donc la couche du poogie avec le blanc alors on va faire un petit bout en rabe pour pouvoir faire la délimitation de la couche voilà je pense qu'avec ça on devrait être bien avec le reste on va faire cette fameuse couche donc le but c'est d'aplatir cette partie là pour pouvoir l'enrouler tout simplement autour de notre cochon donc on va l'aplatir un maximum donc voilà là j'ai quelque chose de plat j'ai du rabin bien évidemment le but c'est d'être un peu d'être un peu large donc on va prendre à peu près ici on va venir faire le tour du poogie tout simplement on va couper ici avec l'ongle aussi vous avez des ongles moi j'en ai donc j'ai de la chance c'est prévu pour et après le surplus de pâte à moller parce que là vous voyez il y en a un petit peu trop vous le passez en dessous tout simplement comme ça on va avoir la forme qui épouse le poogie derrière vous allez forcément avoir un petit un petit trait puisque vous avez relié les deux parties vous pouvez avec le cure-dent tout simplement rouler un petit peu pour pouvoir faire disparaître celle ci et après finir à la main tout simplement en frottant un petit peu souvent ça suffit il faut que la pâte au modeler soit quand même assez molle de façon à ce que ça puisse le faire donc on va réaplatir un petit peu et là comme vous pouvez voir nous avons l'autre boogie avec le début de la couche donc avec le reste de blanc que j'avais mis de côté tout à l'heure on va faire le contour de la de la couche en fait qui est supérieur et donc on va lui donner une forme un petit peu rectangulaire carré si possible c'est quand même plus sympa donc on aplatit légèrement une bande comme ça et une fois que celle ci est faite donc là pareil j'ai de quoi faire on va venir prendre la couche qu'on va venir poser tout autour de la rignure voilà comme ça donc on reprend le même principe que tout à l'heure pour pouvoir fermer pour pouvoir relier les deux parties entre elles voilà donc on prend le petit cure-dent éventuellement voilà vous finissez avec les doigts pour lisser ce qui nous donne maintenant le contour de la couche voilà une fois que ça c'est fait on va passer hop j'ai perdu la moitié des petites choses en plus ça c'est pas cool alors c'est le petit imprévu de la vidéo on va essayer d'aller chercher ça qui est très important qu'on va remettre ici donc maintenant nous allons faire les pattes arrière donc pour les pattes arrière ça va être très simple le but c'est donc de les coller sur cette partie ici mais on va leur donner une petite forme rigolote étant donné que ça va aller sur une couche on va devoir faire une partie bien plate quand même d'accord et on va lui faire des petits pieds légèrement pointus comme ça dans le bout comme ça c'est le plus mignon on va dire kawaii pour ceux qui connaissent bien beau donc voilà on va avoir un pied et on va faire l'autre de l'autre côté tout simplement donc avec le même principe en faisant une partie plate la partie pointue hop on vient la travailler comme ceci et comme ça nous avons notre deuxième petit pied voilà pied de cochon donc une fois que les pieds sont faits on va venir les disposer sur notre petit boogie voilà comme ça ici 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 ce qui nous donne les deux petites pattes arrière de notre cochon voilà ça commence à prendre tout doucement forme une fois que vous avez ceci qui est fait vous allez donc passer sur les pattes supérieures donc après il faut bien calculer au niveau de la taille j'ai peut-être fait des boulons tout petit peu trop grosses ouais parce qu'après les pattes faut qu'elles soient un tout petit peu plus petites quand même c'est plus sympa donc on prend le même principe on va faire un petit boudin tout simplement voilà comme ceci en pointe et de l'autre côté une partie plate en fait sur laquelle on va pouvoir coller le sur le corps du cochon donc pareil je vais enlever un petit peu le surplus de pâte à mouler que j'avais voilà une fois que le surplus est enlevé on va pouvoir venir mettre les petites pattes on a ici pardon je sais c'est pas évident de sculpter en même temps de montrer ce que je fais voilà on va venir poser ça comme ça ici donc ça nous donne ceci et maintenant que ça c'est fait on va venir poser les yeux donc c'est des petites boules donc c'est très très simple à poser on va venir les mettre ici hop une autre de l'autre côté donc on va essayer de les mettre à un endroit similaire de façon à ce qu'il est pas les yeux de travers non plus c'est l'idée donc là on a les yeux qui sont comme ça et on va travailler sur la petite couronne la petite couronne c'est pareil j'ai peut-être pris un petit peu trop donc dans mes souvenirs elle se présente comme ceci donc le but c'est de faire un petit comme un petit rouleau tout simple et après on va venir couper trois petites branches parce que ça sert à rien d'en faire trop il me semble qu'il y en a peut-être plus sur celui dans le jeu mais ça va être un petit peu compliqué vu que c'est assez petit donc voilà moi j'ai fait un petit je sais pas si on va voir voilà j'ai donné en fait trois petits coups de curenant pour pouvoir prendre le bout ok et une fois qu'on a le bout on peut faire des petites pointes il faut être assez minutieux je sais que c'est peut-être pas à la portée de tout le monde de faire le petit bougee comme ça mais bon pour ceux qui ont envie de se tenter au moins ils auront de quoi s'expérimenter dessus donc une fois que la couronne est faite on va venir la poser sur la tête tout simplement comme ceci donc une fois qu'elle est posée on va utiliser le cure-dent pour pouvoir un petit peu la souder à la tête comme j'ai fait avec les oreilles donc le mieux c'est de faire ça souvent sur la partie arrière pardon sur la partie arrière voilà comme ceci et là nous avons notre petit bougee pour pouvoir finir celui-ci nous allons prendre alors moi je prends de la pâte à modeler en général parce que bah je suis une bonne dextérité dessus vous pouvez aussi faire le petit point blanc en fait dans l'oeil du cochon avec de la peinture donc regardez moi j'ai un tout petit point blanc ici que je vais poser voilà sur l'oeil du cochon ce qui lui donne tout son charme après pour finir celui-ci on va aller faire son petit coin avec le cure-dent tout simplement comme ceci voilà donc nous avons notre petit bougee vous pouvez donc si vous le voulez et puisque je l'ai oublié on va faire avec le reste de la pâte à modeler la queue en tire-bouchon qui va bien là donc vous prenez donc vous prenez de coiffer une petite ficelle de pâte à modeler vous allez la tortiller tout simplement comme ceci alors ça fait un peu d'ombre je ne suis pas super bien placé dans la lumière donc une fois que vous avez ça on va pouvoir venir le mettre derrière ici et voilà comme ça on a la petite queue en tire-bouchon j'espère que ce tuto vous aura plu j'aimerais essayer de vous en faire un dans chaque émission afin que vous puissiez fabriquer des petites choses vous-même à l'avenir le but c'est que vous soyez en mesure de fabriquer des choses plus tard moi je vous montre ce qui est possible de fabriquer après avec de l'argile donc certains pourront le reconnaître c'est le couchella d'ahora donc j'ai fabriqué ça il y a quelques années déjà mais l'idée c'est de voilà vous apprendre à sculpter un petit peu des trucs pour là c'est de l'argile qui est présenté donc sur le couchella on peut vraiment faire beaucoup de choses avec le plâtre la fimo comme je vous ai présenté l'argile ici présent il y a vraiment de quoi faire il y a plusieurs matières à expérimenter je vous laisse donc suivre la suite de l'épisode et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau tuto